Le fait d'avoir étudié la musique contemporaine, le jazz, le classique et aussi d'avoir des origines arméniennes, donc de connaître un petit peu la musique traditionnelle et puis d'avoir fait du rock, ça me permet de voir composer dans les besoins dans les films. Je cherche en général mes thèmes au piano. Ensuite, je passe au studio, soit l'orchestrer, l'arranger, faire les enregistrements. Souvent, sur les courts-métrages et les documentaires, il n'y a pas de moyens financiers énormes. J'ai une sorte d'orchestre numérique avec mes machines. J'ai pris un exemple avec un court-métrage. Je vais te faire écouter les parties séparément. Ça permet d'entendre comment une orchestration peut évoluer. Là, je vais mettre les violons, le synthé et l'art. Le type, il va se faire tuer. On sent un peu la tension qui monte avec les violons qui font des dissonances, en crescendo, puis l'explosion, c'est les cuves qui partent pour le moment où il va tirer. C'est juste pour appuyer, souligner l'image. Là, il y a tout. Il y a tout. C'est très difficile d'avoir quelque chose de naturel avec un orchestre numérique, parce que ce n'est pas naturel, c'est numérique. Ce sont des échantillons de sons. Par exemple, le violoniste a enregistré note par note, en jouant bêtement la note comme ça dans la longueur. Après, quand je fais ma mélodie, on entend que les notes sont jouées comme ça mécaniquement. Il faut jouer avec des volumes. Ça demande un travail fou pour avoir quelque chose de naturel. Là, j'ai pris cet exemple de documentaire, parce que ça se passe en Turquie. C'est assez proche de mon pays d'origine, l'Arménie. J'ai utilisé des instruments traditionnels, le dudu. Sous-titrage Société Radio-Canada En discutant avec le réalisateur, il voulait qu'il y ait un côté acoustique réel et traditionnel. Donc le travail, ça a été de composer de la musique traditionnelle, qui ressemble à de la musique traditionnelle en tout cas. Un autre exemple, un dessin animé. Le générique, ils m'ont dit qu'il faut que ça fasse 10 secondes, et il faut que ça fasse un petit peu comme les Simpsons, tout en faisant cartoon avec le style antillais guadeloupéen. Alors, je me suis dit, mais ils sont fous, parce que rien que les cartoons, il y a des notes dans tous les sens, ça monte, ça descend, ça monte, enfin, il faut plus de 10 secondes, déjà rien que pour ça. Et les Simpsons, c'est un thème qui a beaucoup de transposition, des tonalités différentes, et c'est pareil, il faut du temps pour ça. J'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu, et j'ai réussi à le faire en 12 secondes, et finalement, ils m'ont rappelé en me disant que 10 secondes, c'était trop court pour eux, ils l'ont allongé à 20 secondes. J'ai utilisé des instruments qui ne sont pas forcément typiques, mais qui sonnent, qui sonnent caraïbes en fait. J'ai fait du Mickey Mousing, les instruments suivent les mouvements des personnages. Esprit fort, physique... Allez, viens, on va faire une partie de route. Il n'est quand même pas pareil que nous, Tibitain. Hé, hé, Omni, tu peux descendre ? Ils sont partis. Voici mon subconscient. Généralement, le Mickey Mousing, c'est fait avec des grands orchestres. Là, j'ai voulu garder les mêmes instruments qu'il y a dans le générique. Bon, j'ai quand même rajouté des pizzas de violon, mais ce n'est pas un grand orchestre, c'est resté en petite formation. Je voulais garder la couleur antillaise dans le Mickey Mousing. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada